Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo produits terminés. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait, tout simplement parce que je savais pas trop si ça vous disait toujours que j'en fasse. Moi j'aime beaucoup les regarder mais c'est un type de vidéo qu'on voit plus trop trop sur Youtube, du coup je vous ai demandé sur Insta et dans ma dernière vidéo si ça vous intéressait. Vous avez été nombreux à me dire que oui, je sais d'avance que ça intéressera pas tout le monde. Mais moi perso je trouve ça pas mal, surtout pour vous reparler de produits dont je vous ai pas forcément parlé beaucoup ou même voire pas du tout. Et vous donner mon avis final parce que là du coup il y a du make-up, il y a du soin. En général il y a toujours plus de soin dans les produits terminés mais là je vois déjà ce préfixateur. Enfin mon truc est rempli, mon sac est énorme et il est rempli, rempli. Juste avant de commencer, si jamais vous vous demandez ce que j'ai utilisé pour me maquiller, c'est cette petite palette là. Vous en avez parlé dans ma vidéo dupe, si vous l'avez pas vue je vous la mets juste ici. C'est un dupe d'une palette Houda et juste les couleurs sont trop belles et c'était la première fois que je l'essayais vraiment sur les yeux. La pigmentation est dingue et ça se travaille hyper bien et franchement la qualité pour le prix est vraiment top. Donc ça c'était juste la petite aparté, de toute façon je vous mets comme d'hab tous les liens en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il y a juste une quantité de produits énormes. On va commencer par un shampoing, donc c'est un shampoing de chez Avril, c'est le shampoing anti-pelliculaire. Je vous avais dit que j'avais quelques petits problèmes de pellicule parce qu'il y avait d'autres shampoings qui m'avaient donné des pellicules qui étaient trop abrasifs. Je voulais un shampoing sans sulfate, celui-ci même si c'est du coco sulfate, il y a quand même du sulfate. Il était quand même mieux que tout ce que j'ai essayé. Oui je suis susceptible de le racheter parce qu'il est pas très cher et il est accessible facilement pour moi puisqu'il y a des boutiques à Lyon. Mais c'est pas le coup de coeur. Encore une fois je vous repose la question si vous avez des conseils shampoings, sachant que moi je peux pas les shampoings solides. Et que évidemment il faut qu'ils soient cru et chiffrés et les shampoings je veux qu'ils soient naturels aussi. Si vous en avez à me conseiller n'hésitez pas à me dire. La dernière fois j'en ai marqué plein dans mon téléphone, vous m'en aviez conseillé. Mais du coup j'essaye de finir là en ce moment, j'utilise un Florence Nature. En général j'en ouvre deux dans ma douche et du coup le deuxième que j'ai terminé aussi c'est celui de Natura Siberica. C'est le shampoing anti-pelliculaire toujours. Celui-ci je l'avais acheté sur le site de Eco Verde, pas mal mais pas sans sas non plus. Je suis pas très fan, je préfère encore celui d'avril à celui-ci. Je saurais pas trop expliquer pourquoi mais je préfère celui d'avril. Ensuite premier produit make-up, du coup j'ai terminé le All Nighter. C'est le seul spray fixateur que je termine et c'est pas la première fois que je le termine. C'est mon spray fixateur de maquillage préféré pour les peaux grasses, il est top, il fixe vraiment, je vois vraiment une différence. J'ai pas racheté exactement celui-là, j'ai racheté le Deslic, je sais même pas comment ça se prononce. Parce qu'apparemment l'autre version, celle que je viens d'acheter est plus adaptée aux peaux grasses. Pour le moment je vois pas trop de différence entre les deux. Pour le moment celui-ci c'est mon préféré et je ne peux que vous le conseiller. Ensuite je vois deux huiles démaquillantes, on va faire les deux en même temps. Alors la première qui dégouline partout, je vous en ai déjà parlé plein de fois, pour moi c'est la meilleure, c'est l'huile... C'est l'huile démaquillante de The Body Shop, elle démaquille super bien, elle se rince extrêmement bien. Moi j'aime dans les huiles démaquillantes que ça se transforme un peu en lait et que ça part très bien, que ça laisse pas de film gras. Celle-ci elle est top, par contre le packaging fuit et j'en ai acheté plein. Toutes les huiles ont eu le même problème et ils le savent, c'est un problème récurrent. Mais pour le moment il change pas le packaging, je sais pas pourquoi. Oui je pourrais racheter, mais pour le moment j'ai essayé de trouver une huile avec un meilleur packaging. Je sais que ça existe en baume, en baume je l'ai déjà eu plusieurs fois aussi, mais je trouve que ça se finit extrêmement vite en baume. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante à 7 ingrédients de la marque Typology. J'aime beaucoup les packagings Typology. Par contre elle démaquille très bien, mais elle est moins liquide, elle est un petit peu plus épaisse, visqueuse. C'est pas péjoratif, mais elle est un peu plus épaisse et elle se rince moins bien. Donc comme elle se rince moins bien, je galère plus et moi ça m'énerve, donc je la rachèterai pas celle-ci. Je vois que j'ai des éponges, alors j'ai fait un tri dans mes éponges. Celle-ci c'est une Real Techniques et celle-ci c'est une Aoa Studio. Je les rachèterai pas, quoique la Aoa si je fais une commande sur le site, il y a moyen parce qu'elle coûte 1$. Genre ça fait peut-être 90 centimes, c'est rien. C'est possible qu'il y en ait encore d'autres, des éponges au fond. En fait je voulais vous en parler parce qu'en éponge maintenant je ne rachète que les Amazon que j'ai découvert grâce à Marion. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez en barre d'infos. Le lot de 3 éponges de différents formats coûte moins de 10€. Donc c'est hyper abordable et c'est les meilleures que j'ai testées, donc celles-ci je vais pas les racheter. On a en make-up le mascara The Waterproof Revolution, qui est donc mon mascara préféré. Il est waterproof, il fait du volume, il tient la courbure. Je n'ai rien à lui reprocher, si ce n'est qu'il se démaquille extrêmement mal. C'est hyper dur à démaquiller. La brosse c'est une brosse un peu en poils, mais il n'y a pas trop de poils, enfin il est vraiment super bien. Oui j'en ai rouvert un autre que j'ai perdu, je sais pas où il est passé. Mais du coup j'en ai recommandé, le colis est à côté de moi, j'ai pas encore ouvert. Mais j'en ai déjà recommandé, oui ça c'est sûr, c'est mon mascara préféré, je rachète. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Une mousse de douche de chez Rituals. Celle-ci c'est le Rituel de Sakura, c'est mon deuxième préféré. Mon premier préféré c'est le Rituel d'Ayurveda. J'ai carrément craqué, j'ai acheté plein de produits de la gamme du Rituel d'Ayurveda. Mais le Rituel de Sakura c'est un peu plus doux, j'ai beaucoup aimé la mousse de douche. Après je rachèterai pas forcément celui-ci. A l'occasion pourquoi pas, mais je vais pas me jeter dessus. Moi les gels douches c'est ceci, j'envoie un, j'envoie un deuxième, ça je me rue dessus, ça j'achète, j'achète, je rachète encore. C'est mes gels douches préférés, les gels douches Velleda. Quand j'ai la peau qui commence à faire un peu des siennes, quand j'ai un peu de boutons qui reviennent et je me dis qu'il faut absolument pas que je l'agresse, je repasse au gel douche Velleda. Mon préféré oui c'est Grenade et Citron, mais je crois que vraiment Grenade c'est mon préféré. Ensuite on a un parfum, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de parfum, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu de coup de coeur, je suis extrêmement difficile en parfum. Et alors ça, ça fait deux ans que c'est mon parfum d'été, c'est le parfum de chez Adopt, c'est l'eau des orangés, c'est une édition limitée. Donc je sais pas si elle est encore dispo, mais je l'avais reçu celui-ci l'année dernière, je l'ai porté tout l'été et je l'ai reporté cet été là. J'en avais plus mais ils m'ont renvoyé un format, comment on dit, vous savez les petits formats de chez Adopt, ceux qui sont en longueur, ils m'en ont renvoyé un qui est dans mon sac, qui est presque fini aussi. Fini dans quelques utilisations, ça tombe bien parce que c'est pas un parfum que j'aime utiliser l'hiver, ça sent le propre, ça sent, je sais pas trop comment vous décrire l'odeur. Ça sent, j'ai l'impression un peu le bébé, vraiment j'ai eu un coup de coeur dessus, mais je sais que par exemple ma collègue le déteste, mais vraiment dès que je le mets, elle s'enfuit. Mais alors moi je l'adore, et oui je pense que l'été prochain j'y reviendrai. Bah un gel douche encore Velleda, mais cette fois-ci au citron, un autre gel douche Velleda, mais là c'est une crème de douche gommante, il y a des petits grains à l'intérieur. Je suis pas très fan, autant les crèmes de douche classiques j'aime bien, autant celles-ci, moins, pas sensationnelles. Bah du coup il y a une deuxième mousse du rituel de Sakura, mais en fait j'aime m'en souvenir, je crois qu'elles avaient été soldées sur Sephora un moment, et du coup j'avais dû les acheter à ce moment-là. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Ah, ah, je crois que chaque fois dans mes vidéos produits terminés, on en parle, les déodorants. Je n'arrive pas à trouver un bon déo. Alors autant les Schmitts ils ont très très bonne réputation, c'est le deuxième que je teste, et écoutez je suis pas convaincue du tout. Ça fonctionne le début de journée, mais genre à partir de midi, non ça le fait plus. J'ai un travail qui est quand même assez physique, enfin je construis pas une maison non plus, mais je bouge toute la journée, je suis debout, j'ai chaud, donc forcément il me faut un bon déo. Celui-ci ça fonctionne pas sur moi. Sur vos conseils j'ai acheté le déodorant Clémence et Vivien, il me semble, qui fonctionne mieux de tout ce que j'ai, parce que j'en ai d'autres aussi d'ouvert, j'en ai un Florence Nature, je sais plus les autres marques. Donc c'est celui qui fonctionne le mieux, le Clémence et Vivien, mais c'est pas encore ça, vraiment. J'arrive pas à trouver un déo qui fonctionne aussi bien que les déos conventionnels que j'ai acheté avant. Mais je continue de chercher, et encore une fois si vous avez des conseils, je suis preneuse. Là il y a encore un déo Dove, ça j'achète plus. Dove est devenue une marque cruelty free, donc ça c'est cool, c'est possible que j'y revienne de temps en temps. J'essaye de plus acheter de déo comme ça en spray, parce que c'est pas très écologique. Donc maintenant dans mon sac j'ai un déo en billes. De toute façon il fonctionnait pas tellement, donc c'est pas une grosse perte. Ensuite, Fluid Hydramatifiant Florence Nature, il était pas mal, mais pas top. Pas assez hydratant pour moi. Ensuite, Crème Magnifica Hydratant Anti Imperfection. Pas mal du tout, beaucoup mieux niveau hydratation, plus agréable à utiliser, j'aime beaucoup l'odeur de la gamme. Après pour l'hiver, j'aime avoir encore un poil plus d'hydratation. Mais ça c'est possible que j'y revienne, parce que je l'ai beaucoup aimée. Cette gamme pour les peaux à problème, elle est top. Ensuite, troisième crème de jour, la crème de jour avril. Est-ce qu'il y en a une ? Oui, c'est ce qu'il me semblait. J'en ai deux. Ça c'est vraiment ma découverte du moment. J'ai fini la dernière ce matin, je vais aller en racheter c'est sûr. J'aime beaucoup, beaucoup cette crème. Je me tâte à essayer, parce que moi j'ai pris celle pour les peaux normales à mixte. Franchement, même pour les peaux grasses, elle laisse pas de film gras. Elle est quand même assez riche à l'application. Mais alors tout pénètre hyper bien et on ne la sent plus du tout. C'est sûr que je vais la racheter, sûr et certain que je vais la racheter. Après peut-être que je vais aussi tester celle qui est pour les peaux mixtes à grasse il me semble. Mais alors elle coûte moins de 10€ et elle est excellente celle-ci. On a un shampoing de la marque Biolu. Biolu, j'ai dû l'acheter aussi sur le site d'EcoVerdé, ça devait être dans ma commande. Pour les cheveux gras, ça c'est un shampoing qui m'a laissé un mauvais souvenir. Je crois que ça m'irritait le cuir chevelu, donc ça c'est sûr que je ne rachèterai pas. Ah bah c'est ça, c'est ça le... Oh là 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 là, lui il a coulé partout, ça me dégoûte. C'est ça le format des parfums plus petits de chez Adopt. Ça c'était fleur de cerisier, c'était sympa mais un peu trop fleuri pour ce que j'aime en parfum. Ouais non, c'est trop fleuri. J'ai sorti mes... enfin j'ai gardé plutôt mes dentifrices parce que je voulais vous en parler, non pas pour vous les conseiller mais pour vous demander conseils parce que j'utilise des dentifrices à quoi fraîche depuis toujours. Depuis que je suis petite chez mes parents, on a toujours utilisé ça, depuis je ne rachète que ça. Je n'arrive pas à changer de dentifrice, j'ai essayé plein de choses. Mais alors moi j'aime avoir l'odeur de menthe assez forte. J'aimerais trouver une version naturelle ou au moins en fait crueltifrice. Je ne pense pas qu'à quoi fraîche le soit. Si vous avez une alternative naturelle à me proposer, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Là je suis contente, ça commence à clairement baisser. Je vois le fond, je vois surtout de l'huile. Par contre ça me fait peur. On a encore un parfum Adopt. Alors après ça, Gentleman Lover. J'en ai aucun souvenir. En fait je m'en souviens, du coup je l'ai utilisé en spray pour les toilettes puisque du coup c'est pas du tout mon genre de parfum. C'est vraiment un parfum très masculin et moi c'est pas ce que je porte. J'ai mon liner de chez Caradium, je vous en ai beaucoup parlé. Je l'avais eu sur le site de YesStyle et c'est un liner qui a une pointe comme ça. C'est une petite pointe comme un feutre mais en poil. C'est exactement la même pointe que le Epic Ink Liner de NYX. C'était plus pratique pour moi de racheter le NYX donc c'est ce que j'ai fait. Et par contre celui-ci était très très bien. On voit le bout, on a un Beauty Blender au fond. Pareil, les éponges Amazon ont même dépassé mon Beauty Blender. Nous avons aussi un gel nettoyant purifiant de Florence Nature à la bardane qui était pas mal du tout. Écoutez après j'ai pas grand chose à dire. Les gels nettoyants, j'ai jamais de coup de cœur énorme. Mais écoutez il était pas mal. J'ai aussi terminé un mascara de chez Kiko. Je suis obligée d'essuyer tous les produits qu'il y a au fond. C'est atroce cette huile The Beauty Shop. C'est le mascara de la gamme Green. Mais en fait celui-ci de base c'était une édition limitée mais que vous pouvez maintenant vous trouver en édition permanente. Du coup il a une petite brosse comme ça en silicone. Je l'aimais bien surtout pour séparer les cils. Après c'est pas le mascara qui va vous faire le plus de volume. Ça va pas être un effet fossile du tout. C'est plus un volume naturel avec de la séparation. Mais il était pas mal. Il est rempli d'huile. Même pas si vous verrez. Il est horrible. Je voulais vous en parler parce que souvent vous me demandez pour mes ongles. Là les ongles que j'ai en ce moment c'est pas moi qui les ai faits. Je vous avais fait un vlog. Si vous voulez plus d'infos je vous mets le vlog juste là. Mais habituellement c'est moi qui les faits seuls mes ongles. J'utilise du gel. Et vous me demandez ce que j'utilise comme gel. Là j'ai complètement terminé mon peau. Et du coup je voulais en profiter pour vous en parler. J'en ai testé pas énormément. Mais j'en ai testé quand même 2-3. Et c'est mon préféré. C'est le Vrap Gel Clear que j'achète sur le site de Ongles24. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Oui je l'ai déjà racheté. Ensuite nous avons un masque à l'argile de chez Catier qui n'est absolument pas fini. Je l'avais mis dans ma douche pour le terminer. Puis du coup je fais mon gommage. Je me prête à faire mon masque. J'en mets dans ma main. Et là je commence à l'appliquer. Et l'odeur, mais l'odeur il avait tourné. En même temps c'est de ma faute parce que j'ai dû dépasser la date. Vous voyez habituellement sur mes produits soins je mets la date. Sur celui-ci je ne l'ai pas mis. Donc je ne savais pas trop quand je l'avais utilisé. Il se conserve 12 mois. Ça faisait plus de 12 mois que je l'avais. Donc il est périmé. Si je l'ai laissé périmé en même temps c'est que je ne le trouvais pas excellent. Je trouve que le Sanoflore est beaucoup plus efficace. Et encore plus efficace vous avez le Rassoul. C'est vraiment ultra efficace. Ensuite nous avons un baume à lèvres qui baigne dans l'huile cette fois-ci carrément. Alors c'est un baume à lèvres de chez Velleda que j'aime pas mal. Je l'ai creusé mais vraiment je l'ai creusé. Mais je l'ai beaucoup aimé parce qu'il était assez épais. Et que du coup il tient bien sur les lèvres. Parce que les baumes à lèvres qui sont très très fluides ou limite huile ça part en deux secondes. Alors que là c'est vraiment un baume... Bah c'est presque de la cire en fait. La compo elle devait être plus sur une boîte parce que là il n'y a pas de compo dessus. Mais on dirait presque de la cire. Donc il était vraiment pas mal ce baume à lèvres. Après j'ai pas encore trouvé le baume à lèvres. J'ai tout le temps les lèvres sèches et je trouve pas de solution. On va la tenir comme ça. C'est la lotion de chez Katia. Lotion de beauté apaisante. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Mais là je peux plus parce qu'elle est périmée. Elle a pas changé d'odeur ou quoi que ce soit. Mais je sais là ça fait trop longtemps que je l'ai. Et je prends pas le risque de mettre des produits périmés sur mon visage. Je l'ai bien aimée. Après c'est le genre de lotion que je spraye après avoir nettoyé mon visage. Plus tôt le soir. Après ça faisait pas une différence de fou. Donc non je la rachèterais pas. Mais elle était agréable à utiliser. Il me reste que deux produits. Alors là j'ai terminé. Ah oui je m'en souviens. Ah oui d'accord. Oh purée ça remonte. C'est le lait pour le corps de chez Lavera. A la noix de coco et à la vanille bio. J'avais peur parce que je déteste l'odeur de noix de coco. Mais c'est un lait que j'avais reçu et que j'ai utilisé quand je suis partie en vacances. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Bah du coup ça me rappelle mes vacances l'odeur. Je l'ai notamment mis quand j'ai pris des coups de soleil. Ce que j'ai bien aimé c'est que ça restait pas gras. Ça pénétrait bien dans la peau. Et au bout de 10 minutes on le sentait plus. Donc ça c'était cool. Je pourrais le racheter mais peut-être pas avec cette odeur là. Peut-être qu'il y a d'autres odeurs. Mais il était pas mal du tout. Et dernier produit. Je pense que cette vidéo aura duré une éternité. Puisque je n'ai déjà plus de voix. C'est une base top coat. C'est le Fast & Shiny de chez Kiko. La texture a un peu changé. Puis surtout il est complètement rouge. Parce que comme ça fait base et top coat. C'est un peu compliqué de garder le produit transparent. Quelques fois j'enlève mon gel. Et j'ai pas le temps de le refaire tout de suite. Donc il m'arrive 2-3 fois de mettre du vernis. Ça ça me dépanne bien. Il est pas mal. Après moi je préfère 100 fois le gel. De toute façon le vernis sur moi ça tient un jour. Grand max 2. Et encore au bout de 2 jours c'est tout écaille. Bon bah voilà c'est terminé. Il y a toute l'huile qui est au fond. Vous êtes ravis d'avoir vu ça. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites moi ça en commentaire pour savoir si je continue de les faire. Ou si j'arrête de garder les produits. Je vous fais de très très gros bisous. Et du coup je vous dis à mercredi. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501